C'est parti ! Une perte de balle, regardez ce ballon facilement intercepté par Sergei Koudinov qui conclut face à Cyril Dumoulin. C'était le grand retour pour cette partie après un petit pépin physique. Alors Nantes s'est battue, rien à dire, avec de jeunes joueurs à cause des blessures. Dont l'un qui prend une bonne claque russe signé Vassiliev. Vous allez revoir tout ça, il y a une disqualification. Vassiliev qui va voir rouge et Tony Girona qui a dû faire sans son pivot numéro 1. Bien compensé, vous le verrez un peu plus tard, par Edgar Dens et De Almeida. Nantes qui a essayé de passer par les extérieurs, ça a été rare, même si Valero Rivera a été meilleur buteur de son équipe en première période. Et puis Chartres, vraiment très 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 valeureux, qui a su répondre à des Nantais souvent hésitants. Figueras a participé à la fête, mais c'était tout sauf une fête en première période avec peu de buts, puisqu'à la pause, on en était seulement à 13 partout. Oui, effectivement, avec 7 pertes de balles dans le premier acte pour ces Nantais. Et ça va continuer en seconde période. Mais voilà, quand il a fallu resserrer les rangs dans les duels auprès, et bien cet homme, Émile Lipsen, a été décisif. 4 duels remportés dans des situations à 6 mètres. On a vu Yvan Vérin, on verra un peu plus tard également Titouan, Fanou, Gatine. Voilà, c'est là aussi que ça se joue, les tournants, il y en a eu quelques-uns dans cette fin de match, François-Xavier. Bonne inspiration d'Alberto Lantereos de lancer sur le terrain Émile Lipsen à 14 minutes du terme de la partie, alors que Cyril Dumoulin faisait son match, là n'est pas la question. Il a fallu marquer des buts, Thibaut Brié s'en est chargé, vraiment le met en Nantais en seconde période, avec 6 réalisations pour le jeune Thibaut Brié. Et puis le fait de jeu, c'est ça, malheureusement, c'est Titouan, Fanou, Gatine, qui fut celui qui a été pratiquement constamment en échec sur Émile Lipsen. Les dernières chances, la dernière chance, c'est ça, c'est cette relance, mais la bonne interception d'Edouardo Gourbindo, qui malgré un gros problème de chrono, puisque les joueurs ne savaient pas combien de temps il restait, a réussi à intercepter ce dernier ballon. La joie des Nantais, c'est plus une libération.